et nous voici donc pour la suite de monavision donc ce colloque organisé par la licence 3 infocom de l'institut catholique de paris s'il arsène merci en tout cas aux intervenants des premières parties merci aux personnes qui ont animé aux personnes qui ont organisé parce qu'effectivement il ya celles et ceux qui prennent la parole devant la caméra qui est déjà un challenge en soi et aussi toutes celles et ceux qui ont travaillé en arrière-plan pour que ça c'est lieu aujourd'hui donc merci encore à la cité des sciences pour cette incroyable c'est encore la possibilité que nous puissions faire aujourd'hui merci également forge du web de nous permettre de faire tout ça d'avoir financé notamment une partie de cette manifestation et merci aussi un petit merci à robin tous comprend ce matin qui nous avait fait un raid qui nous a permis à monter à plus de 100 personnes pendant le live merci beaucoup et on va reprendre tout de suite avec un sujet qui j'espère va créer beaucoup de deux débats de discussions autour de l'influence avec la vulgarisation est ce que c'est encore possible oui comment non pourquoi etc et je vais laisser du coup tout de suite la parole à nos animateurs pablo jeanne et gautier anatole n'importe quoi sabine voilà donc je laisse la parole et je m'excuse non oui ça y est c'est bon donc bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de mona vision influenceurs version spécialiste la vulgarisation est elle encore possible donc pour cette intervention nous accueillons rafael fontan et sabine padeloup que mes collègues vont vous présenter de suite si donc bonjour donc je vais commencer par présenter monsieur raphaël fontain on peut se tutoyer raphaël merci donc rafael toi tu es passionné d'art tu es créateur de contenu sur les réseaux sociaux et tu es également collaborateur de l'agence view qui est une agence digitale de communication qui est spécialisée dans les nouveaux médias sur les secteurs culturels tu es aussi chroniqueurs sur le média culture confaire depuis un an maintenant tu es sur les réseaux sociaux depuis maintenant six ans il me semble tu as d'avoir commencé avec des conseils et des tutos de dessin en montrant ton travail artistique et maintenant tu parles d'anecdotes et d'analyses sur l'histoire de l'art toute période confondue tu te considères comme autodidacte dans ta démarche autour de l'histoire de l'art et tu apprends et t'intéresses à toutes formes d'art et de secteurs culturels pour ton parcours tu es diplômé d'un bac art appliqué à rive gauche toulouse si je me trompe pas et tu es aussi fait un début de formation design événementiel à liensama à paris tu es d'ailleurs lancé en freelance il ya deux ans et demi maintenant tu collabores également avec des institutions culturelles comme la flv jacques marandré le palais de tokyo le mam paris musée et c'est donc je vais désormais laisser la parole à pablo qui va lui introduire madame sabine padeloup merci alors madame padeloup bonjour bienvenue vous êtes docteur en histoire de l'art de l'université de nanterre à côté de vos recherches vous enseignez dans différents établissements supérieurs vous avez lancé également au bonheur des arts une plateforme de cours en ligne ainsi que les forges du web une agence web dont vous êtes la directrice artistique et sur les réseaux sociaux vous étudiez vous discuter avec votre communauté d'expositions visuels de revues d'articles scientifiques également donc bienvenue alors pourquoi ce débat la limite entre créateur de contenu et spécialiste elle peut être assez floue mais on va tout de même essayer ensemble de la définir si on regarde dans le dictionnaire on va avoir des définitions assez précises sur ces deux termes que jeanne vous présenter donc alors si on regarde donc dans le dictionnaire un spécialiste c'est une personne qui a des connaissances approfondies dans un domaine dans une branche déterminée ou dans une activité professionnelle et qui a de la reconnaissance dans ce dernier et un créateur de contenu c'est une personne qui crée tout type de contenu pour un public à consommer sur les canaux numériques ce sont souvent des personnes qui par leur position sociale leur notoriété et leur exposition médiatique ont un grand pouvoir d'influence sur l'opinion publique voire sur les décideurs on peut donc se demander mais qu'est ce que la vulgarisation la vulgarisation c'est l'action de mettre à la portée du plus grand nombre des non spécialistes des connaissances techniques et scientifiques c'est un enjeu de démocratisation et dynamisation de la science est donc souvent réalisé par des créateurs de contenu et influenceurs aujourd'hui c'est un débat très actuel étant donné les enjeux qui découlent de cette vulgarisation un exemple concret pour illustrer le fait qu'il y a un réel enjeu derrière ce concept par exemple le puits du fou qui est un parc attractif qui reprend l'histoire de france et qui lors de ses spectacles montre un univers rempli d'erreurs et de simplification au service d'une propagande qui bénéficie à Philippe de Villiers et ses partis pris donc comme disait Anatole l'enjeu aujourd'hui on va essayer de tenter de répondre au sujet de cette conférence par plusieurs questionnements on va commencer par vous poser des questions auxquelles vous nous répondrez du tac au tac soit par oui soit par non et on reviendra ensuite sur ces dernières pour comprendre pourquoi vous avez choisi de prendre un tel parti en fonction de vos réponses et pour finir on laissera un temps de de questions réponses avec vous avec le public et puis avec le chat et si vous avez des questions n'hésitez pas notre nos télés on les étudiera par la suite donc première question dont vous répondrez par oui ou par non un créateur de contenu est-il un spécialiste non oui pour vous est ce que les contenus des créateurs de contenu font-ils de l'ombre au spécialiste non non la vulgarisation est elle synonyme de démocratisation oui oui faut-il être spécialiste pour être créateur de contenu non non et enfin le partage de connaissances culturelles par la vulgarisation pour vous est ce que c'est un progrès ou un danger la réponse les deux est accepté ouais les deux merci pour vos réponses du coup maintenant on va parler on va passer aux échanges de pourquoi vous avez répondu ce que vous avez répondu donc la première thématique de la question c'était la différence fondamentale entre les spécialistes et les créateurs de contenu sur les questions liées à la légitimité et donc on va redire la question un créateur de contenu est il un spécialiste donc pourquoi oui et pourquoi non moi j'ai dit non par rapport à la si on reste sur la notion de spécialiste dans une discipline par exemple là dans mon cas histoire de l'art que tous les créateurs de contenu sont pas fin qui font de l'histoire de l'art ne sont pas forcément historiens de l'art d'après moi j'ai une vision c'est on peut en débattre pour moi qui en gros on devient spécialiste à partir où on a des études supérieures qui vont vraiment dans un domaine ou une expertise acquise par des années des années de recherche donc tout le monde peut parler d'histoire de l'art mais de tout le monde ne peut pas se définir comme un spécialiste en histoire de l'art moi j'ai dit parce que pour moi c'est très juste mais un spécial je considère les influenceurs comme des au niveau sur le niveau sur la partie culturelle spécialiste dans justement la médiation sur les réseaux sociaux de l'art après effectivement tous les influenceurs culturels ne sont pas des spécialistes moi y compris je pars spécialiste je suis pas un historien de l'art mais je considère que les influenceurs culturels sont des spécialistes de l'expression de l'art et de la culture sur les réseaux sociaux moi j'aurais une petite question est ce que dans parce que vous êtes enseignante également à côté de vos recherches est ce que dans le cadre justement de ces enseignements ce rôle de médiation devient pas primordial est ce qu'on n'est pas obligé justement de quitter ce statut entre guillemets de spécialiste pour revenir dans pour que la pour que la transmission de connaissances soit plus fluide à des gens qui sont non connaisseurs est ce que justement on tombe pas également dans un rôle complémentaire à celui de spécialiste mais de vulgarisation entre guillemets oui ça a été une grosse claque pour la majorité des enseignants qui enseignent dans le supérieur c'est à dire que comment enfin la manière dont moi j'ai appris l'histoire de l'art c'est plus possible aujourd'hui c'est moi je l'ai supporté ça me semblait normal logique si je leur vivrais aujourd'hui je me dirais non c'est pas possible je vais voir c'est mort alors que nous qu'on est pour dire qu'en gros quand on enseigne on est jeté un peu dans la fosse au lion c'est à dire qu'il n'y a pas de formation on apprend on teste on fait des trucs et au début j'ai commencé comme mes profs même si je voulais faire un petit peu plus déjà ma grande nouveauté c'était de dire au lieu d'enseigner les grands courants artistiques classique on va peut-être enseigner des arts plus populaires parce que c'est gentil mais les grands les grands artistes qui sont ultra connus ont peut-être fouillé autrement le sujet donc ça d'abord est un finalement une réflexion sur la forme qu'est ce qu'on enseigne et pourquoi et après en fait au fur et à mesure avec le développement des réseaux sociaux je suis sur twitter depuis plus enfin depuis dix ans on voit les choses évoluer petit à petit on voit comment le discours se transmet qu'est ce qui fonctionne nous en tant que consommateurs des réseaux sociaux et qu'est ce qui fonctionne on se dit mais pourquoi ça fonctionne avec lui et pas avec moi machin ben en fait on se dit bah faut être que je change ma manière de dire les choses et plus on teste plus on expérimente ça plus ça je pense ça fonctionne mais après tout ça pour dire que c'est pas le cas chez tous mes confrères et consoeurs il ya encore beaucoup de gens qui enseignent à l'ancienne et du coup ouais moi j'ai pris ce parti pris ça fait mal parfois moralement de se dire bah je fais plus simile de la vulga du cours mais on n'a pas le choix en fait le monde il a il change merci beaucoup et moi j'ai une question pour toi rappel est ce que tu penses que si tu avais fait des des études dans l'histoire de l'art par exemple ça aurait apporté un plus à tes contenus où tu penses que là tout ce que tu fais c'est au même niveau on va dire peut-être que quelqu'un qui a fait ces études là alors demande déjà c'est vraiment pas au même niveau que quelqu'un qui a fait ces études là pour moi ce que je fais sur les réseaux sociaux c'est justement ma force le fait que j'ai pas exercé et que j'ai pas étudié l'histoire de l'art beaucoup de mes confrères sur les réseaux sociaux ont étudié l'histoire de l'art et la manière dont ils expriment et dont ils expliquent l'art sur le réseau est beaucoup plus complète et beaucoup plus approfondie ça s'adresse pas au même public ça s'adresse pas aux mêmes personnes je sais que moi il ya au niveau de mes statistiques je le vois il ya 80 ou 90% des gens qui me suivent qui non qui ne sont pas du milieu de l'art qui ne s'intéressent pas à la base à l'art à l'histoire de l'art et c'est ce qui fait que c'est ce qui fait moi ma force en tout cas après un plus ou un moins le fait que j'aurais fait des études dans l'histoire de l'art c'est oui et non ça m'aura apporté des choses en même temps ça aurait pas j'aurais pas fait ce que je fais là actuellement et alors justement le fait que tu dis que la majorité de ta communauté soit des gens qui initialement ne sont pas passionnés par ça est ce que tu t'es posé la question d'aller de se diriger vers l'enseignement à un moment donné peut-être plus tard peut-être que tu t'es déjà posé la question parce que c'est un peu un rôle d'enseignement sans être enseignant oui moi ce qui m'a poussé en tout cas à parler d'art sur les réseaux sociaux c'est une prof à moi du lycée que j'aimais beaucoup et qui m'a donné aussi envie de faire preuve plus tard c'est vrai que j'y pense souvent en tout cas d'enseigner mais pour l'instant c'est pas c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire en tout cas c'est ce que j'essaye de faire un peu à travers les réseaux sociaux mais j'estime pas que c'est de l'enseignement complet c'est c'est une c'est une porte d'entrée entre guillemets je pense plutôt ce que je fais et du coup pour que vous en discutez entre vous deux par exemple vous qui êtes professeur qui fait aussi des live twitch est ce que vous pensez que vos deux contenus ils sont complémentaires oui parce qu'en fait pour rebondir sur ce que disait raphaël les études en histoire de l'art finalement ça apprend une méthode ça prend une manière de voir les choses et parce que la plupart de mon contenu c'est beaucoup d'initiation j'ai fait un live qui parlait de ma thèse mais là 90% mon contenu c'est de l'initiation c'est pas de sujets de recherche donc je parle plus de 19e et 20e parce que c'est ce que je connais le mieux mais globalement c'est ça m'a pris une méthode que j'essaie de retransmettre aux gens le contenu en soi enfin en gros moi je sais où chercher et peut-être à fait il aura une vision autre et il va chercher autrement comme le fait d'avoir organisé cette journée avec vous tous c'est je savais enfin moi j'ai des acquis par rapport à ce sujet mais de voir ce que vous vous allez apporter c'est ça la richesse du truc c'est de se dire qu'est ce que un autre regard apporte à la création de contenu moi je pense surtout que c'est là ce que vous faites vous en tant que professeur ou même sur les réseaux c'est une deuxième partie de l'introduction que les gens peuvent avoir par exemple quand ils vont juste dans un musée pour voir une exposition sans s'y connaître ou sans être plongé complètement dans le milieu de l'art c'est une porte d'entrée et ensuite après libre choix au public de aux spectateurs de se renseigner plus ou de chercher plus loin parce que effectivement l'art pendant très longtemps a eu cette notion de les historiens de l'art ils sont avec les historiens dans leur tour d'ivoire ok on a on était pas mal d'historiens l'histoire de l'art a papoter sur twitter a essayé d'expliquer notre truc mais en fait c'est un entre soi on se parle entre nous entre spécialistes et c'est là on s'est dit il ya des gens à l'extérieur et ça ça est important pour nous de se remettre en cause et de de faire du contenu autre pour vous dire mais mais allez-y au musée c'est trop bien venez avec nous on vous montre on vous montre la porte elle est ouverte allez-y maintenant et il ya quelque chose que je trouve une notion que je trouve très importante pour le milieu de l'art c'est un secteur fermé comme vous l'avez dit mais c'est aussi un secteur qui est très privilégié enfin qui s'adresse à des personnes hyper privilégiées moi qui en a mis d'un milieu j'irai pas défavorisé parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir accès à un téléphone portable très jeune et un que ça c'est ce qui m'a permis d'être dans de m'intéresser à l'art mais c'est un milieu qui s'adresse à des personnes extrêmement privilégiées et la majorité des personnes ne peuvent pas se lancer ou être plongé dans le milieu de l'art quoi ça s'adresse vraiment juste à des personnes à la base privilégiée c'est quand même une notion qui est essentielle ok bah super merci beaucoup est ce que selon vous on va tranquillement transitionné vers la deuxième question qui vous avait été posée donc qui portait sur les méthodes utilisées par ces deux groupes distincts les spécialistes et les influenceurs entre guillemets sur les formats que vous utilisez on va s'y pencher un petit peu plus en détail est ce que pour vous les contenus de ces créateurs font de l'ombre justement aux spécialistes j'ai répondu non de mémoire ça fait pas de l'ombre même si maintenant je suis on va dire convaincu de ça vous m'auriez posé la question il ya cinq six ans je vous aurais dit oui parce que j'étais dans une dynamique autre vis-à-vis de ma création sur les réseaux sociaux où j'avais cette sorte de de bataille d'ego qui voulait absolument que la spécialisation triomphe et que soient les spécialistes qui utilisent ce qu'ils ont appris pour devenir créateur de contenu ou justement par rapport à ce schéma de la tour d'ivoire les spécialistes qui parlent entre l'entre soi une énorme et aller parler aux gens donc prenez la parole aller leur leur dire des trucs parce qu'il ya beaucoup de d'erreurs enfin il ya beaucoup de choses mauvaises enfin pour vous dire moi il ya quand je faisais mes études en histoire de l'art c'était wikipédia qui commençait il y avait beaucoup d'erreurs dans wikipédia donc nous on avait ce regard finalement de dire oh là là et quand les autres ils prennent la parole bon mon dieu au secours alors que finalement fait au fur et à mesure comme on est dans une de plus en plus dans une ère de vraiment de vérification de ce qu'on dit et tant mieux même si parfois c'est mais en même temps c'est très bien c'est vrai que j'ai changé mon regard sur ça et il y avait aussi l'ego je me vois quand même je pensais être une historienne de l'art un petit peu autre un petit peu différente qui savait faire de la création de contenu et tout donc forcément on se prend une claque mentalement on se dire bah tiens pourquoi il y arrive lui alors que franchement moi je suis une spécialiste bah ouais mais on peut plus penser comme ça donc maintenant je trouve que c'est très complémentaire ça fait pas de l'ombre c'est une harmonie et si on reste focalisé sur le ben ouais mais moi ça marche pas ça marche pas ça marche pas il ya peut-être une raison moi je perce pas mais je prends du plaisir dans ce que je fais et au final c'est ça le plus important je préfère largement une ou deux personnes qui me disent pendant mes lives à tu m'as donné envie d'aller au musée que d'avoir des centaines de milliers de vues mais finalement qu'ils changent pas la vie des gens je préfère qu'il ya deux trois personnes qui me disent merci ça m'a j'y suis allé au musée grâce à toi machin bah c'est bon en fait j'ai fait mon taf c'était ça que ce que je voulais atteindre la notion de complémentarité c'est ce qui est censé ce qui résume un peu tout je pense j'ai une histoire qui m'a marqué c'est que j'étais dans la rue à paris il ya une fille qui m'a croisé qui est venu me voir et qui m'a reconnu sur des réseaux sociaux et qui m'a dit j'adore ce que tu fais mais c'est pas j'aimerais en apprendre plus j'aimerais savoir plus j'aimerais faire des que tu fasses que tu crées des contenus beaucoup plus long que ce que tu fais et elle m'a dit que grâce à moi elle s'est inscrite en école d'art et que maintenant elle fait des études d'histoire de l'art et en fait c'est exactement pour moi le but des créateurs de contenus c'est à dire on donne des clés on donne des petites notions ça m'arrive aussi des fois de créer le débat dans tous les cas c'est le principe des réseaux sociaux mais en fait c'est une porte et une complémentarité qui vient après par la suite ce que tu as une des personnes des spécialistes qui t'ont attaqué alors moi non mais c'est vrai que il ya eu il ya quelques mois de ça j'avais eu des des collègues influenceurs à moi ils avaient fait un live ou une intervention à dina avec des spécialistes et ça c'était un peu c'est monté un impression mais après c'était toujours un débat qui était intéressant et qui qui a mené à quelque chose en fait c'est l'essentiel mais moi j'ai jamais eu de spécialiste par contre j'ai eu des artistes qui sont venus me voir ou qui m'ont envoyé des messages parce que j'avais parlé de leur travail surtout des artistes contemporains et qui m'ont remercié parce que même si ce que je disais après dans l'art il ya les faits donc tout ce qui est notion de date notion de principe ou ce que l'artiste dit et ensuite après il ya le côté analyse où là on peut avoir un droit de réflexion qui est personnel comme quelqu'un qui va dans un musée qui fait un public qui ressentent des choses envers une oeuvre et j'ai eu une fois un couple d'artistes qui est venu me voir et qui m'a dit à la base c'est pas vraiment ça mais merci quand même parce que ça ouvre une porte d'entrée à des gens qui ne connaissent pas notre travail et alors parce que tu enfin tu nous racontais en off justement c'est cette anecdote avec de l'ina avec tes collègues est ce que parce qu'on le point de vue du spécialiste de l'art a toujours été selon moi quelque chose d'ancré où l'art effectivement comme vous disiez était privilégié et où le statut du spécialiste n'était pas remis en cause et où je trouve qu'on parle souvent du fait que ce soit aux créateurs de contenu de trouver sa légitimité par rapport aux spécialistes est ce qu'il y aurait pas un effort aussi à faire du côté des spécialistes pour ouvrir le regard un petit peu plus vers ces créateurs de contenu qui actuellement font passerelle comme tu disais juste avant peut-être vers des spécialisations vers des sujets qui étaient peut-être trop élitistes avant ou pas forcément assez étudiés est ce qu'il y aurait pas une ouverture des spécialistes à prendre sur cette nouvelle manière de communiquer autour de l'art c'est un grand cheval de bataille le fait de d'avoir des spécialistes qui acceptent que d'autres prennent la parole à leur place enfin c'est c'est un combat qu'on mène depuis des années je sais qu'il n'y a pas beaucoup de dans le cas de l'histoire de l'art on n'est pas beaucoup enfin à un moment donné si je surfe sur le côté je suis historienne de l'art de twitch c'est qu'on n'est pas beaucoup c'est et c'est triste parce que c'est en soi c'est une discipline qui est qui est là pour créer des liens un lien social et finalement dans la culture on est quoi mais amélie on est en des créateurs ouais voilà sur le doigt de la main la culture est sous représentée sur je prends l'exemple de twitch heureusement il ya des il ya des cas qui fonctionnent très bien sur youtube grâce à des soutiens je pense notamment notamment à nota bene il est le soutien de d'influenceurs comme antoine daniel je crois que c'était en centre d'aniel qui l'a révélé avec le le 29 et si en fait c'est le jeu aussi des des influenceurs qui vont transmettre leur aura parle leur reconnaissance leur validation chez certains qui créent du contenu alors après nota bene n'est pas spécialiste mais il s'entoure de spécialistes et ça bas ça fait partie du jeu en fait les spécialistes tout seul même s'ils y arrivent à créer ils arrivent à créer des choses qui peuvent être un petit peu ouais pas déconnant après derrière c'est qui valide qui est le regardeur qui valide et en général là il ya le rôle de l'influenceur des agences et du public évidemment mais c'est cette partie là qui est très compliqué d'où rejet de la part des spécialistes qui veulent pas entrer dans cette course en fait il ya aussi le rôle des institutions qui sont de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux et qui mettent en avant des médiateurs ou des spécialistes je prends par exemple je travaille avec la fondation le viton c'est vrai qu'ils sont hyper présents sur les réseaux sociaux et les community managers qui travaillent là bas mettent en avant les médiateurs de l'expo par exemple qui sont je sais pas si on peut les considérer comme des spécialistes mais en tout cas il ya des intervenants qui sont qui sont beaucoup plus mouef je peux en tout cas les les institutions se mettent en avant les spécialistes et font aussi ce rôle de validation sur les réseaux ça où effectivement le rôle des institutions avec la validation enfin je pense aux lives qui ont été faits par par étoile dans les dans les musées où ça me les tienne s'il n'y a pas un conservateur ou un conférencier l'institution culturelle je crois pas qu'elle sera d'accord de laisser errer on va dire pour ah j'aime bien ah j'aime bien j'aime bien je pense qu'il faut derrière en général la parole d'un spécialiste qui sait communiquer qui sait faire de la médiation effectivement mais les institutions culturelles vont freiner un petit peu elles ont le pour schématiser elles ont un peu le cul entre deux chaises les institutions parce qu'il leur faut des personnes qui ont une grande aura comme les influenceurs qu'ils soient spécialisés ou non et ils ont besoin aussi de confirmer un discours scientifique et ben là tout dépend du scientifique en question pour leur crédibilité ouais mais ce qui peut sembler étonnant parce que ça peut être un petit peu la seule forme d'art qui fait autant autant chasse gardée entre guillemets dans le sens où avec le cinéma par exemple je sais pas avec avec la chanson c'est des c'est des formes d'art qui peuvent selon certains être aussi complexes et qui pour autant semble beaucoup plus accessible critiquable et appropriable dans le sens où j'ai pas l'impression que quelqu'un se fera tomber dessus en parlant de 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 la schématisation d'un film de son montage et de son avis même sur le film c'est quand même enfin cette partie de la grande famille de l'art c'est un peu celle qui fait le plus chasse gardée sur ce sujet là la partie cinéma musique ou le reste le reste bah oui c'est ce qu'on disait plus tôt il ya il ya cette tour d'ivoire des spécialistes il ya une tour d'ivoire que ce que vous disiez plus tôt il ya l'élite en fait voilà c'est la partie la moins accessible dans tous les la culture avec un grand c'est la culture classique en rose qui est dépositaire de l'élite vous l'expliqueriez par quoi vous je pense simplement par l'accessibilité de la de l'histoire de l'art la musique tout le monde peut y avoir accès assez facilement le cinéma aussi c'est quelque chose qui est accessible selon moi moi j'avoue je bah effectivement le la musique c'est plus simple que avant on en avait discuté on a discuté de sa la précédente partie le cinéma bon ça coûte cher quand même mais on va dire que c'est plus simple avec les plateformes de streaming ouais voilà ça le on peut voir des choses plus facilement le l'art il ya cette notion de sacré mon impression que c'est s'il ya pas quelqu'un qui nous explique limite en permanence qu'est ce qu'a voulu dire l'artiste qui a été le contexte il va nous il va ça va être compliqué de décoder alors que même une ce soit un film lui il s'inscrit aussi dans un contexte on peut étudier dans son schéma historique contextuel économique etc mais on peut aussi juste profiter à fond de le visualiser pendant une heure trente et basta une oeuvre on peut la regarder pendant dix minutes et puis on va et en fait elle me parle pas enfin à la passe ce pouvoir de l'image vidéo on va dire et sur le vrai le faux là dernièrement le film napoléon est sorti et pareil gros débat c'est pour le grand public c'est un film génial mais encore une fois une fois que les spécialistes mettent le nez dedans et touche à cette partie là de de l'art et ce secteur la culturel d'un coup ça devient mais je trouve que c'est pareil l'essentiel j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui disait oui il représente napoléon en train de tirer avec une arme sur une pyramide mais dans les faits il était à deux kilomètres des pyramides d'égypte et et c'est pas ça mais est ce que les gens ont retenu c'est que napoléon a été en égypte en fait et c'est c'est ça l'essentiel et c'est justement ça le le but de la vulgarisation il ya la vérité absolue des faits et après il ya ce qu'on en retient ce qui est l'essentiel de retenir du coup comme vous parliez de l'accessibilité de la visibilité tout ça toi le choix de faire tes contenus surtout sur tik tok c'est c'est vraiment visé étant donné que tiktok a explosé ou c'est juste parce que tu étais sur la plateforme de base et t'en a profité pas pour faire technique là dessus où c'est justement pour toucher le plus de monde parce que bah tellement de monde qui ont tik tok je pense surtout que c'est parce que c'est le ça a été la manière la plus simple de parler c'était la plateforme la plus simple pour s'exprimer facilement enfin pour moi quoi en tout cas et c'est aussi la plateforme la plus simple pour pour tomber par hasard dessus il ya ce ce truc avec tik tok aléatoire qui rend justement le tout le principe même de vulgariser assez intéressant c'est on s'y attend pas on tombe dessus et du coup même si on à la base on n'est pas intéressé à ça ça nous force entre guillemets à s'y intéresser moi j'ai une petite question pour rebondir sur les contenus de créateurs et long qui ferait potentiellement aux spécialistes est ce que vous pensez que aujourd'hui au vu du développement du milieu de l'art sur les réseaux sociaux par des créateurs de contenu est ce que dans le futur peut-être pas forcément proche mais un peu plus lointain en se projetant est ce que les spécialistes vont avoir du mal à pas à vivre mais vont-ils se faire remplacer un peu par les créateurs de contenu après tout maire les spécialistes n'ont pas vraiment occupé le terrain quoi dans tous les cas les spécialistes de nouveau ils sont pas nombreux et effectivement là aujourd'hui je pourrais pas du tout vivre de la création de contenu alors alors que d'autres qui ne sont pas spécialistes ils peuvent en vivre sans problème dans tous les cas les spécialistes on a c'est quelque chose qu'on fait en plus en général c'est pas dans l'objectif professionnel d'en vivre et si c'est le cas ça va être ouais c'est long c'est long et c'est compliqué donc dans tous les cas c'est pas du tout les spécialistes qui sont dominants dans le dans le game en fait moi je juste pour revenir sur les sur les formats et sur le contenu sur les réseaux sociaux est ce que ça a été un choix particulier de pas partager votre savoir via tik tok par exemple pour éviter peut-être ce format aussi qui marche où il faut être très synthétique très rapidement où on a peu de temps pour parler où donc du coup on zappe on est obligé de zapper certaines informations pour captiver l'audience est-ce que c'est pour ça que vous êtes resté sur twitch instagram et twitter ou c'est juste parce que c'est enfin il n'y a pas forcément de 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 raisons non enfin tik tok j'utilise j'utilise pas beaucoup beaucoup mais rien que là j'ai posté une vidéo je suis en train d'en remonter une autre donc au contraire je privilégie tik tok et youtube youtube ouais là j'ai j'ai pas un petit peu micoté parce que j'ai essayé via enfin j'ai commencé par twitter ensuite youtube youtube j'ai eu j'ai vécu beaucoup de frustration de ne pas réussir à percer et je me suis bon bah voilà après il ya eu twitch pourquoi pas instagram c'est vraiment moi pour papoter c'est pour partager mon hiverge il n'y a pas du tout d'ambition pro avec instagram mais là oui je suis plus twitch tik tok je suis vraiment sur ces deux formats là d'accord merci beaucoup et moi je rappelle j'avais une question pour toi est-ce que est-ce que ce choix de tik tok c'est aussi parce qu'on sait qu'il y a énormément c'est peut-être l'une des plateformes qui plaît le plus aux jeunes et qui est le plus utilisée notamment par les très jeunes est-ce que il y a un sentiment de devoir entre guillemets d'éducation ou en tout cas une volonté d'éduquer dès le plus jeune âge sur ces sujets là je dirais pas forcément mais mais oui ça peut rentrer en compte quand je crée du contenu et du coup enfin parce que tu as vraiment énormément d'abonnés sur tik tok est-ce que ça arrivait d'un coup ou est-ce que c'est arrivé petit à petit enfin comment ça s'est passé enfin parce que du coup vraiment tu as vraiment énormément d'abonnés sur tik tok il ya vraiment énormément de gens qui te suivent et comment tu fais pour garder cette cette notoriété c'est d'avoir tout le temps du contenu qui va plaire à toutes ces personnes et en amener de plus en plus parce que bah tu arrives à toucher plein de monde au final à la base comme je disais je partageais ce que moi je crée parce que avant je peignais enfin je faisais de la peinture etc et c'est comme ça en gros que j'ai réussi quand même à avoir une majorité des gens qui me suivent et ensuite j'ai switché complètement j'ai fait un je me suis dit bon allez on y va je vais commencer à parler d'arbre j'ai commencé par des tableaux connus donc c'est ça aussi qui m'a créé une grosse communauté c'est-à-dire vraiment les tableaux que tout le monde connaît de la joconde à je sais pas la création d'Adam mais enfin des vraiment des choses très basiques dans l'histoire de l'art des peintures iconiques et maintenant c'est vrai que à force après on tourne en rond un moment donné quand on parle de choses connues ça tourne en rond je me suis orienté vers l'art contemporain là aussi ça a créé pas mal de débats donc j'ai réussi à continuer à garder une communauté autour de ça mais je pense que voilà genre en fait j'ai vu j'ai j'évolue mon contenu aussi en fonction de ce que moi dans mon quotidien ce qui m'intéresse dans mon quotidien quoi comment tu fais pour enfin quand tu vas poster une vidéo je commande bien l'idée est ce que c'est parce que tu passes ton temps à aller chercher dans des expos est ce que tu cherches sur internet est ce que enfin du coup où est ce que tu trouves ce que tu vas poster alors sur les réseaux sociaux déjà il ya beaucoup d'artistes surtout contemporain qui est enfin qui poste des vidéos sur leur art sur des performances qui marchent énormément et et qui où les gens ont la performance mais on n'avait pas les informations qui pour expliquer le geste de l'artiste après il ya aussi le fait que je travaille avec énormément de musées sur paris donc je suis invité plusieurs fois par semaine dans les musées à faire des expositions donc pareil ça et certaines oeuvres qui moi me tapent dans l'oeil et je décide d'en parler et après il ya aussi de mon côté où je lis beaucoup je fouille sur internet les choses qui m'intéressent quand en fait c'est un peu c'est un peu bête mais par exemple je sais pas quand quand j'ai un problème dans ma vie je vais essayer d'aller chercher une oeuvre d'art qui représente la situation que je vis et après j'en parle sur les réseaux tu vas pas pour expliquer tu vas faire des recherches essayer d'interpréter par toi même où est ce que tu vas parfois je sais pas poser des questions aux artistes est ce que tu rencontres les artistes parfois enfin surtout dans l'art contemporain comment tu fais oui en fait ça dépend il ya plusieurs cas de figure il ya les cas de figure où je suis invité à une exposition et j'ai accès du coup à un dossier presse où il ya les informations dessus sur les artistes et sur l'oeuvre d'art et donc après moi je remodèle en fonction en m'affinant en ouais en sélectionnant par exemple une partie du message de l'artiste et donc c'est le premier cas de figure après il ya le deuxième cas de figure où c'est des oeuvres qui sont où il ya des articles disponibles sur internet fait par des magazines etc où je prends les informations et j'essaie de les de les retranscrire avec mes mots parce que c'est souvent des textes qui sont très compliqués même moi il ya des oeuvres dont j'ai voulu parler et parce que je les trouvais belles j'ai trouvée inspirante mais une fois que j'étais devant le texte explicatif de l'ochtier mode je crois que j'ai pas tout compris même moi j'ai pas tout compris et donc des fois ça m'arrive de ne pas pouvoir en parler parce que si moi je comprends pas je peux pas je peux pas en parler tout simplement et donc ça c'est le deuxième cas de figure et après il ya un autre cas de figure où effectivement des fois c'est des surtout sur les artistes contemporains qui sont par exemple là en vernissage où je peux aller leur poser des questions où eux des fois font aussi des présentations de leur oeuvre et et donc du coup je prends des notes et je réexplique avec mes mots et est ce que t'as pas ce sentiment d'épée de damoclès au dessus de ta tête ou ce enfin c'est ce truc de ok il faut que je sois pertinent dans mon analyse et que je sois précis et clair parce que si je n'ai pas cette précision les spécialistes vont me tomber dessus et je vais participer selon certains à cette désinformation comme tu nous a parlé de napoléon avant ou depuis du fou comme on a parlé dans l'introduction c'est vrai que ça c'est compliqué c'est stressant des fois aussi surtout surtout que sur tik tok et que j'étais assez tranquille vu que aucun aucun spécialiste n'avait conscience ou ne veut n'était était au dessus de moi pour pour vérifier ce que je faisais et avoir la validation mais ça c'est quelque chose que j'ai appris à à mettre une distance sur ça au niveau de la validation des gens c'est toujours pareil j'estime quand même que vu au vu de là où je vais chercher mes sources et au vu de des informations comme donne j'ai pas non plus la pression de malade sur ce que je dis et puis encore une fois moi ce que je fais c'est des vidéos souvent qui font moins d'une minute qui sont très synthétique ou les uns où je prends pas non plus de risque dans ce que je dis donc ça aussi j'ai jamais pris de risque dans ce que je disais au niveau de des informations que je donne quoi c'est sûr que si par exemple il y avait je devais faire une vidéo de cinq minutes sur une oeuvre et qu'il fallait que j'en parle pendant cinq minutes il ya forcément des informations qui sont beaucoup plus compliquées à comprendre et à synthétiser et à ce moment là j'aurais du stress sur ça quoi merci on va passer à la thématique suivante donc on va aborder les dynamiques qui sont liées à la vulgarisation donc les nouveautés l'accessibilité la visibilité l'impact la cible la démocratisation est ce que pour vous la vulgarisation elle est synonyme de démocratisation j'avais répondu oui de mémoire donc effectivement pour moi il ya cette action de c'est une action sociale une action politique on revient sur la notion d'élitisme dans la culture qui qui est un fléau c'est une opinion pour beaucoup de personnes c'est un moyen de se distinguer socialement la culture c'est un moyen de se reconnaître entre les élites et le reste des autres et c'est un moyen aussi de percer professionnellement parlant c'est à dire que ça m'avait marqué une fois un étudiant m'avait fait un exposé il disait oui gaugin machin et en plus c'est quelqu'un qui voulait très dans le monde du luxe et je leur dis chez vous rendez pas compte dire gaugin à la place de gauguin c'est vous griez vous dites en gros socialement vous ne faites pas partie de l'élite donc il ya cette culture c'est entre soi qui était cultivé qui continue se cultiver et pour eux la vulgarisation base c'est de acquis depuis la naissance quoi c'est des personnes qui vont dans les lieux culturels qui ont cette accessibilité très importante qui peut ils peuvent ou pas la pousser mais les autres en général on va au musée parce que l'école nous emmène au musée ou parce qu'on se dit bah tiens il ya eu des actions qui nous ont permis d'aller au musée comme les journées patrimoine le premier dimanche où c'est gratuit il ya des dispositifs politiques qui ont été mis en place pour qu'on ait accès à la culture et donc dans ce sens avec le développement des actions médiation les visites guidées et tout ça l'idée bah derrière il ya un enjeu politique qui effectivement la vulgarisation il ya un but d'accessibilité de la culture au plus grand nombre je pense pareil par exemple est ce que tu penses que ton contenu ça enfin impacté les visites de musée est ce que tu penses que tu as poussé plein de personnes à aller voir par exemple une oeuvre dont tu parlais dans une de tes vidéos est ce que tu penses que derrière les gens ils vont aller la voir en vrai est ce que ça ça change ce phénomène un petit peu ça sera un peu mégageux de dire oui à 100% mais je suis conçu qu'il ya une grosse partie des gens qui restent chez eux et qui qui vont pas aller plus loin mais il ya aussi je pense une grosse partie des gens qui qui oui qui vont y aller et qui vont vouloir se déplacer aller dans un musée voir l'exposition je pense après c'est vrai que moi j'ai aussi un rôle de deux des fausses que je fais c'est de la pub clairement quand j'ai une collaboration avec un musée c'est de la pub le but de la collaboration c'est que les gens se déplacent et aillent dans le musée des fois ça marche des fois ça ne marche pas je prends l'exemple de de versailles par exemple l'espacerie chaud de versailles qui avec qui j'ai travaillé le réel sur instagram avait fait 120 000 vues et effectivement ils ont constaté qu'il y a eu une augmentation de la visite pour cette exposition là en question après est ce que c'est juste leur comme indépendante qui fait que l'exposition à marché est ce que c'est l'artiste qui intéresse les gens je sais pas je pour le coup c'est compliqué de voir factuellement qu'est ce qui est ce qui quel impact j'ai en fait c'est à dire que l'impact moi je le vois au niveau des vues de ce que de ce dont je parle après l'impact physique personne personne n'est vraiment capable de savoir après je sais qu'il ya eu des gens et des amis d'influenceur à moi qui font enfin qui font de la culture mais plus des listings sur les réseaux sociaux des événements qui se passent sur paris et et oui j'ai des amis qui avaient fait des vidéos sur je sais pas c'est hors du milieu culturel mais qui parle de vidéo d'un café qui va ouvrir à paris et le lendemain la vidéo a fait un million de vues et et devant le café il ya une queue de 120 personnes c'est un but quand même pas enfin dans ce que vous faites tous les deux sur les réseaux est ce que c'est c'est le but d'amener les gens à se déplacer à à s'intéresser concrètement il ya les physiquement c'est un but ou pas ouais comme comme j'ai dit moi j'ai le rôle d'un publicitaire pour certains j'ai clairement le rôle d'un publicitaire c'est ce qui me fait vivre et c'est ce qui me permet de manger mais mais il ya aussi le but de renseigner les gens et pas forcément de les faire déplacer de donner des informations de rendre intéressant intéressante la chose et moi j'ai pas ce justement cet aspect on va dire besoin d'en vivre enfin en gros il n'y a pas cette importance publicitaire donc il ya la notion de plaisir ce que j'ai fait des études dans cette discipline parce que j'en avais envie ça me plaisait j'ai envie de 30 continue de transmettre j'ai toujours été guide en même temps que mes études j'ai toujours bossé dans la transmission donc moi il ya toujours ce côté bon bah avec le kovid avec si avec ça comment on peut transmettre autrement bah tiens il ya twitch il ya si ou ça il ya vraiment le cet aspect de ça fait partie de je pense de mon adn mon ma personnalité qui fait que j'ai envie de discuter de il ya la notion de plaisir pas là pour le coup c'est c'est ça oui oui il ya aussi la notion même pour moi il ya la de plaisir de comme je disais quand je me renseigner pourquoi je parlais de certaines oeuvres et pas d'autres c'est une notion personnelle et c'est aussi l'envie de de transmettre quelque chose de personnel sur une oeuvre et pour revenir sur sur cette question de démocratisation est ce que vous on a vu chacun de chaque dimension de vos rôles du rôle que vous avez à jouer pour participer à cette démocratisation est ce que pour vous les les services publics le ministère de la culture toutes ces institutions qui vont financer ont aussi un rôle à jouer pour participer à cette à cette démocratisation et à cette accessibilité ben oui clairement c'est dans leur c'est clairement politique tout dépend de leur étiquette c'est là ça fait partie des valeurs aussi bas de la république l'encre enfin le la transmission d'un savoir pour les citoyens c'est clairement notamment dans les valeurs de la france donc oui c'est dans leur mission ça me semble important après il ya quand même une difficulté comme on avait parlé tout à l'heure toujours la difficulté de vulgariser quelque chose ça c'est un peu dur certains pour certains institutions c'est vrai que pour eux c'est pas forcément une c'est une image qui doit être contrôlée et qui doit être maîtrisée vulgariser mais pas trop démocratiser mais pas trop et c'est ça qui est compliqué aussi après je voyais la démocratisation entre guillemets dans le fait de permettre à chacun d'avoir les mêmes chances justement de pouvoir se déplacer sur place parce qu'il ya aussi tu parlais justement de du fait que que t'aimais pousser les gens à se rendre sur place mais il ya aussi des gens qui peuvent avoir l'envie mais pas forcément les moyens on est aussi dans un pays où les institutions culturelles sont extrêmement centrifiées autour de l'île de france la province enfin je vois la province les dom tom ou ne serait-ce qu'à 10 ou 15 kilomètres de paris les institutions culturelles elles sont elles elles sont plus là c'est très centré sur paris donc ce qu'il y aurait pas aussi un rôle à jouer là dessus ne serait-ce que géographique oui après on va pas déplacer les institutions hors de paris ça serait compliqué mais oui tout est centrifié sur paris donc après c'est sûr que c'est compliqué de pour quelqu'un qui habite en creuse de se déplacer à paris pour aller voir une exposition c'est vrai que mais du coup le fait d'en parler sur les réseaux sociaux ça peut compenser le déplacement ouais c'était pose des plus tôt sur ça ouais oui ça peut compenser un déplacement vers un musée enfin je pense en tout cas après c'est pour ça qu'il ya eu des des actions je pense notamment l'ouvre lance c'était pour justement sortir le musée du louvre de la de paris ouais pompidou messe tout à fait donc il ya les structures parisienne qui sortent de paris pour dire non on est accessible à toutes et à tous et donc il ya des actions dans ce sens il ya des musées en province c'est juste que est ce que ces musées ont les moyens financiers les ressources humaines suffisantes pour dire qu'ils existent enfin à échelle locale il ya beaucoup de choses qui se passent donc il ya après c'est un moyen de communication comment toucher les gens et mais globalement ouais il ya cette mission qui est plus ou moins bien remplie parce qu'effectivement le démocratiser mais pas trop oui il ya aussi après la question de la gestion du public intra muros si on peut dire ça comme ça c'est à dire que déjà des institutions comme le louvre parfois quand il ya trop de monde pour eux ça devient compliqué parce que s'il ya trop de monde basse alors dessert au final donc ils sont toujours dans cette ambivalence c'est à dire que il faut cultiver mais il faut faire aussi attention parce que les murs ne sont pas extensibles donc il faut trouver d'autres espaces pour démocratiser ça passe par le numérique et effectivement les personnes qui habitent loin des personnes qui n'ont pas les moyens de se déplacer des personnes qui ne peuvent pas physiquement se déplacer il ya toutes ces problématiques qui rentrent en compte après ouais et même les gens qui qu'ils ont enfin qu'ils ont des musées à proximité de chez eux et qui n'habitent pas sur paris enfin il ya plein de villes nantes toulouse marseille il ya plein de villes de qui ont des musées mais à la base à la source les gens qui vivent peut-être dans ces villes là non n'ont pas une culture de l'art présente dans leur quotidien à paris l'art est omniprésent partout et même paris je sais que moi je voulais faire des études dans l'art c'est paris les études dans l'art donc à la base la plupart des parisains sont déjà plongés dans le milieu de l'art avant même de enfin avant de marcher ouais avant son image même dans dans le monde et rayonne à travers son art enfin le musée du loup fin non c'est disneyland paris qui la première attraction visite mais le louvre est second et même avec une bien plus grande proportion de 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 touristes non francophones que de parisiens ou franciliens donc est ce que j'y aurait peut-être pas une je réfléchis en même temps comme vous mais une un accès réservé aux franciliens potentiellement à mettre en place ou et d'un autre côté il ya une question de est ce qu'on peut interdire à un étranger ou à un touriste qui s'est déplacé uniquement pour venir dans dans ces musées là est ce qu'on peut lui se permettre de lui interdire de venir dans les musées vous êtes à deux doigts d'inventer le co vide parce que ça a été sale co vide ça a été une claque pour le les grandes institutions de se dire ah ils sont les touristes étrangers bah les frontières sont fermées donc c'est que les le local en fait mais non on peut pas déontologiquement on peut pas après on peut faire des événements en plus le comme les jeunes ont la parole les jeunes médiateurs louvre ce sont des étudiants qui prennent la parole au louvre qui font qui présentent des oeuvres donc on peut imaginer des actions comme ça mais après réserver spécifiquement bon je comprendrais que ça râle je trouve que c'est pas déontologique et puis l'accès l'accès il est il ya une forme de réservation aux français qui qui se fait par exemple justement sur les réseaux sociaux c'est à dire que par exemple des réseaux enfin les plus gros musées de france comme le louvre sur les réseaux sociaux la majorité du temps parle en français et communique en français donc rien qu'à partir de ce moment là c'est déjà un accès réservé indirectement aux français mais c'est pas pour autant que les étrangers se privent de venir et c'est quelque chose qui moi je trouve même très bien et du coup par rapport à ce sujet est ce que vous pensez que la vulgarisation qui est faite justement vu qu'en france la culture les musées l'art c'est quelque chose de très important elle devrait être aussi fait par exemple en anglais ou dans d'autres langues pour que ceux qui viennent comprennent aussi ce qu'ils voient comprennent pourquoi ils sont là comprennent l'histoire qui a derrière ou c'est quelque chose une fois sur place en général à peu près toutes les langues qui sont il ya une tradition de l'audio guide ou du guide qui va traduire mais simplement je n'ai pas regardé ce que les réseaux sociaux des institutions proposent en anglais ou autre donc je pourrais pas dire il ya des sous titres en anglais par exemple la vidéo est en français parce que les médiateurs ou les spécialistes du musée quand il s'exprime sur les réseaux sociaux sont français mais après il ya une traduction en général en anglais avec des sous titres c'est pas quelque chose que prendre votre contenu accessible à plus de personnes mais d'ailleurs ça fait penser j'avais discuté de ça avec le phare contemporain sur la question de du cas très français de la vulgarisation sur les réseaux sociaux elle elle vient de cuba et elle disait que elle avait été époustouflée quand elle arrivait en france parce que elle avait elle a énormément appris à consommer de la vulga sur youtube ou autre en france parce que c'est vraiment ce serait quand même très français donc par rapport au rayonnement historique paris etc donc est ce que c'est pas aussi notre est ce que ça vaudrait le coup de faire de la vulga sur des réseaux sociaux pour parler par exemple aux anglais aux italiens parce qu'est ce qu'ils ont vraiment cette culture là encore je crois que six italiens si mais il ya une autre enfin d'autres pays par exemple les allemands est ce que ça vaudrait le coup parce que est ce que c'est vraiment dans leur culture alors qu'apparemment ce serait très français de de base enfin les les vulgarisation sur en histoire notamment on est très très présent sur la scène on va passer sur notre prochaine thématique autour de l'expertise qu'apporte un spécialiste qui est quelque chose de de primordial est ce que pour vous il faut être spécialiste pour être créateur de contenu et vous aviez répondu tous les deux non non tout à fait il faut être il faut savoir communiquer il faut savoir transmettre un discours il faut il faut savoir faire de la médiation ce sont des compétences qu'on n'acquiert pas forcément en faisant un doctorat en physique un doctorat en histoire de l'art enfin c'est non ça c'est du plus plus c'est un autre métier limitant oui et puis réduit à une fin à une échelle réduite quand un groupe d'amis va à une exposition et qui font pas forcément d'études dans l'armée qui vont quand même dans un musée et qu'après il faut un débrief à la sortie c'est le même c'est le même rôle qu'on que les influenceurs ont et pourtant le groupe d'amis qui va débriefer de l'exposition sont pas forcément des spécialistes donc de la même manière on entend souvent que tout créateur de contenu ne peut pas être spécialiste tout spécialiste ne peut pas être créateur de contenu également oui ça implique des compétences enfin j'ai dû beaucoup travailler en autodidacte pour savoir faire du montage vidéo pour apprendre à faire de la prise de vue à faire un scénario de vidéo à synthétiser un propos enfin c'est de la même manière que j'ai été plongé dans un peu la cage aux lions pour apprendre à enseigner j'ai appris à vulgariser et ça si j'ai ça c'est une question d'effort personnel il y en a qui veulent pas et qui c'est leur raison ils ont ils c'est pas du tout leur tasse de thé moi c'était la mienne donc c'est des compétences autres en fait c'est pas du tout le même boulot en fait c'est ce que j'allais dire c'est pas du tout le même métier de toute façon donc c'est à dire qu'aujourd'hui tout le monde peut être créateur de contenu oui oui je sais pas ça de plus de choses à dire que ça c'est c'est un oui après encore une fois il faut ça s'apprend sur le tas mais parce qu'il ya des compétences à acquérir mais sinon oui tout le monde peut devenir donc vulgariser c'est tout le monde peut réussir à vulgariser ou là pour moi la création de contenu c'est c'est pas égal à vulgariser vulgariser implique de donner envie à apprendre plus soit synthétiser une information pour la retransmettre comme il faut c'est pas en mettant plein de jolis mots qu'on vulgarise c'est en expliquant des concepts c'est ça reste quand même le créateur de contenu tout le monde peut créer tout le monde ne veut pas vulgariser parce que c'est une manière d'expliquer les choses il y en a qui n'arrivent pas à expliquer comme il y en a ils n'arrivent pas à vendre c'est d'autres compétences en fait et comme et même sur le spectre de tous les influenceurs culturels qui existent il ya plusieurs niveaux de vulgarisation il y en a pour moi même limite qui ne font pas de la vulgarisation qui développe un sujet sans le vulgariser mais donc du coup est ce que la la vulgarisation que ce soit dans un sens donc le manque de vulgarisation ou le trop plein de vulgarisation n'a pas des limites aussi dans 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 cette transmission est ce qu'elle a pas des des limites voire est ce qu'elle peut est ce que la vulgarisation peut être un danger parfois bah oui forcément il ya des sujets où peut-être il y en a qui vont trouver des des idées des des sujets qui peut-être jusque là était un petit peu qui se situaient dans l'ombre et il y en a qui vont habiller ça avec de jolis mots de jolie tentative de de la banalisation et ça peut amener des idées très dangereuses c'est pas pour rien aujourd'hui on a très peur de notamment du 2 on n'arrive pas d'entendre les réseaux les médias on parle de banalisation de l'extrême droite c'est pas pour rien c'est parce qu'on a su rendre sexy leurs idées avec des mots simples des idées simples un habillage en fait ça pour moi ça c'est les dangers de la vulga c'est ce qu'il y en a qui en font beaucoup sur les réseaux sociaux c'est pas pour rien qui aussi je pense exemple de twitch certains ont été bannis donc il y a eu une migration de certains vers d'autres réseaux sociaux qui ressemblent à twitch comme kick ou là ces libres paroles ils font la vulgarisation mais dans quel sens pour donner des idées et puis et puis le concept même de la vulgarisation c'est sélectionner les informations sélectionner les informations ça veut dire ne pas parler de certaines informations et c'est la personne qui va vulgariser si elle choisit de sélectionner une information sur une oeuvre et qu'elle parle pas d'une autre information mais qui peut changer toute la vision sur l'oeuvre d'art c'est là ça peut devenir problématique en mon sens et comme vous avez évoqué au début le bas le puits du fond on est clairement dans la récriture de l'histoire en plus avec des fins politiques derrière alors que à la base c'est un joli parc où on s'amuse mais il ya un curseur à placer à placer quoi parce que du coup on est parti dans notre cinquième thématique où c'était donc sur la vulgarisation est ce que c'est une bonne initiative ou est ce que c'est un danger pour notre conscience collective notre capacité de réflexion ou notre volonté de recherche avec la question le partage de connaissances culturelles par la vulgarisation est ce que c'est un progrès ou est ce que c'est un danger vous aviez tous les deux répondu les deux donc on peut revenir dessus surtout sur la conscience collective la capacité réflexive moi je pense que le mot danger il est peut-être un peu trop fort quand on parle j'aime pas dire ça mais qu'on parle juste d'art entre guillemets mais c'est parce qu'il ya pas il ya des enjeux politiques dans l'art c'est là où ça commence à devenir un danger quand des oeuvres d'art par exemple sont politisés ou ou qu'elle raconte un fait historique qui est ce qui arrive souvent dans l'art si là la vulgarisation est mal faite ça ça peut être un danger quand c'est sûr des choses ou des expressions simples comme ce que je moi j'estime faire j'estime qu'il n'y a pas forcément de danger parce que je pars du principe que du moment qu'il ya un débat c'est que le travail est assez réussi il ya aussi le ça me faisait penser le l'action d'art qui peut être un danger ça fait justement penser j'avais fait une émission la twitch sur la notion de scandale et il est on a eu le l'exemple de i will not divide us il nous divisera pas qui était une performance d'un artiste qui en gros voulait dire son on va dire de dire clairement que à l'élection de trump il ne va pas nous diviser sauf que ce qui était une performance artistique s'est retrouvé être une appropriation des personnes qui étaient favorables à trump donc une détournement total de la performance artistique avec derrière même des des phrases qui allaient à l'encontre de ce que disait l'artiste l'oeuvre détournée en fait et qui servait un discours politique avec à la fin d'ailleurs arrestation de l'artiste qui voulait justement clamer une forme de de d'opposition au gouvernement trump et il s'est retrouvé finalement à être arrêté pour pour ça donc il ya quand même ça qui est à mettre en avant et de nouveau la vulgarisation est une manière de parler une manière de convaincre donc après qui prend la parole ben là tout dépend des idées de des personnes et c'est surtout ce que le public veut en faire des informations j'ai à aller chercher plus loin ou pas débattre avec le peu d'informations mais après ça c'est je pense que c'est un problème plus général qui s'applique pas forcément que à l'art et qui est un problème vraiment des réseaux sociaux dans la globalité c'est le fait de banaliser ou de de banaliser certaines certaines choses les personnes vont pas aller chercher plus loin les les spectateurs ou les gens qui vont regarder une vidéo et vont directement parler et s'exprimer d'où la peur des spécialistes des bas des influenceurs c'est l'une des grandes peurs des spécialistes c'était justement les influenceurs grâce à leur aura il ya cette appréciation très forte de l'influenceur même une forme d'amour quelque part et du coup il ya cette peur de deux personnes qu'on va suivre ils ont ils ont ce leadership naturel et on va les suivre quitte à en gros peu importe ce que dit le l'influenceur il sera pris comme argent comptant et donc il y avait la peur de ne plus avoir cette possibilité de réfléchir de critiquer parce que forcément influenceurs égale un peu une icône qu'on aime une star qu'on adore et ben y'a pas de derrière de réflexion donc il y avait la peur aussi de de ça je pense chez les spécialistes et qui se prouve chez avec certains influenceurs et après ce qui est quand même positif pour le milieu pour le secteur culturel et l'influence c'est que il ya quand même une grosse majorité des gens qui osent parler qu'ils osent dire les choses quand par exemple il manque d'informations moi je sais que ça m'arrive souvent que je dis pas toutes les informations parce que ça ne semblait pas forcément pertinent et qu'on me reprenne et comme qu'on complète en commentaire avec ce que je dis ou ce que ou ce que j'exprime quoi donc ça c'est quand même un des côtés positifs je trouve qu'il se fait pas forcément dans d'autres dans d'autres secteurs sur les réseaux sociaux parce qu'il ya quand même du coup parler d'art c'est parler de quelque chose qui est physique qui existe où il ya quelque part une vérité qui est là et que les gens ne peuvent pas forcément on peut remettre en question mais quand il ya un fait il est là c'est pareil pour l'histoire quand il ya un fait il est là après l'interprétation les gens font pour revenir sur ce que tu viens de dire sur le fait que en histoire il ya un fait qui est là moi ça me fait penser à un créateur de contenu qui est également prof d'histoire yann et qui lui a basé également beaucoup de son contenu pour lutter contre c'est les les fake news ou les qui sont développés par d'autres influenceurs sur les réseaux sociaux et qui reprend lui en apportant en soit en remettant un contexte historique en apporte enfin en complétant ou même parfois en disant tout bonnement bah non c'est faux tu as raconté n'importe quoi et donc il ya aussi enfin c'est aussi un credo qui qui peut être pris par certains créateurs de contenu justement pour aller à l'encontre de de cette image et de ce stéréotype qu'on peut avoir du et qui parfois est vrai du créateur de contenu qui est moins calé que le spécialiste il y en a aussi qui peuvent prendre ce credo pour aller à à l'encontre de ça justement c'était c'était juste pour compléter ok donc pour terminer est ce que pour vous la vulgarisation elle est encore possible et répondent vous répondez juste par oui ou non elle est possible si on n'a pas l'ambition d'en vivre et qu'on est enfin dans le sens où en gros si on est dans une quête de de professionnalisation du de ça 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 risque d'être compliqué enfin de nouveau c'est ouais chose c'est compliqué de faire de la vulgarisation et d'en vivre si c'est le but ouais et plus factuellement dans ce que moi je vis c'est la différence entre par exemple une vidéo qui est en collaboration une vidéo qui n'est pas en collaboration une vidéo qui sera en collaboration c'est de suite plus compliqué de de pousser la vulgarisation au point où on pense que moi j'ai l'habitude de faire dans mes autres vidéos parce qu'il ya toujours le la vision de l'institution qui chouette et c'est tout à son honneur de faire comme ça et de fonctionner comme ça et c'est tout à fait normal aussi je trouve mais voilà c'est tout cette petite expérience personnelle merci beaucoup on va à présent passer aux questions du public donc présent dans la salle ou simplement des questions retenues dans le chat on va procéder sous forme de questions réponses bah on n'a pas le temps après on a on a cinq minutes non pour les questions du je sais pas s'il ya quelques questions dans le public est ce qu'il ya des questions ou pas oui je vais la répéter pour que tout le monde entende bien sur le live il y avait quelqu'un sur le live qui disait selon donc vous madame pas de loup en tant que spécialiste qu'est ce que les créateurs de contenu peuvent améliorer dans leur contenu justement pour compléter leur démarche peut-être une des formations marketing des choses comme ça parce que s'il faut savoir se vendre il faut aussi faire les bonnes rencontres il faut enfin c'est le réseau quoi développer un réseau c'est surtout ses compétences qui sont pas forcément des choses qu'on peut acquérir en ouvrant des livres mais des choses qu'on fait sur le terrain donc ouais de de ne pas rester dans sa tour d'ivoire et de rencontrer plein de gens parce que c'est les autres qui nous permettent aussi d'avancer c'est notre réseau qui permet de bouger moi j'ai une question par rapport à l'art présentement moi oui vu que dans tous les cas ça fait c'est je vais répéter la question on parlait donc d'art contemporain et de la place qu'il occupe aujourd'hui sur les réseaux sociaux comment vous voyez ça vous effectivement jour juin le c'est le grand absent de de l'éducation parce que tout simplement c'est très compliqué qu'on n'a pas les clés de compréhension on est les premiers les profs à rien capter à l'art contemporain de nouveau j'ai été la première sur les bancs dire quoi mais qui c'est quoi le projet en fait et ce qui est fantastique avec les réseaux sociaux c'est que les gens se sont appropriés l'art contemporain pour en donner une vision pour en donner une interprétation ou pour essayer de comprendre et ça ça c'est fantastique de se dire ils ont pas essayé de de gober tout simplement le le tiens voilà ça c'est de l'art ouais mais pourquoi c'est là qu'est ce qu'on va essayer de retenir de ça c'est quoi le message derrière qu'est ce que l'artiste a voulu dire et en plus les artistes ont pris la parole sur les réseaux sociaux dans les documentaires donc il y a eu cette facilité de de transmission de la parole et d'envient l'envie de dire tiens va ok il voulait dire quoi en fait mais je veux comprendre et les artistes sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux moi je pense notamment compte instagram de damien hurst qui est extrêmement suivi et qui lui permet aussi de s'exprimer sur ce que sur son arc donc ça aussi ça a joué c'est l'époque qui fait que forcément les artistes contemporains peuvent s'exprimer à travers les réseaux sociaux est ce qu'il ya des une dernière question qui a été retenue dans le chat bon bah il n'y a plus de questions j'ai l'impression on peut peut-être ça fait une heure un petit peu plus qu'on parle déjà merci beaucoup et peut-être avant de se quitter on peut terminer sur des recommandations culturelles si vous en avez expo artistes ouvrages ou je sais pas comme vous voulez bah justement je trouve un bel exemple quelqu'un avec qui j'ai eu le plaisir de discuter lors d'un live vous avez le livre de camille jauneau qui est la minute culture qui justement n'est pas spécialiste de base qui a fait un peu d'histoire de l'art et surtout de la communication et en fait elle a écrit un livre d'histoire de l'art et ça je trouve que c'est chouette parce que forcément derrière il ya une institution qui a validé il ya donc ça d'un point de vue livre je trouve ça peut être assez chouette et exposition bah pour moi si vous pouvez aller en musée là j'aimerais bien notamment faire l'expo van gog ça me plaira bien d'y aller donc moi je vous encourage à aller en musée musée d'orset musée du louvre etc quoi forcément pareil j'allais prendre l'exemple justement aussi du livre du livre de camille je sais mais après en expo en expo culturelle en ce moment il ya je vais essayer de donner un exemple hors pari pour revenir sur ce qu'on disait il ya une exposition aux abattoirs de toulouse qui est qui est sur mogigliani non attendez un autre lieu pas du tout j'ai un trou de mémoire il bossera jamais que toulouse et pourtant je viens de là bas mais j'abandonne cette option là mais non c'est non après il ya forcément fondation viton rotco qui est super comme artiste et bah merci beaucoup merci à vous d'avoir été là merci au chat merci à tout le monde et puis on va laisser la place au créneau suivant et son live sont sa dernière heure de l'ail pardon excusez moi merci à tout le monde